On va maintenant vous raconter cette histoire que j'évoquais en titre, histoire assez incroyable qui se passe en Angleterre. Celle d'une pianiste qui n'arrivait pas à percer. Oui, et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de se faire passer pour un homme. Depuis, le succès est au rendez-vous à Londres, Anaïs Cordoba. Pianiste autodidacte, Annabelle Bennett se met à composer en 2012, à la mort de son père, un instrumentiste ami de David Bowie. Elle écrit des centaines de morceaux de musique classique qu'elle envoie à la BBC et à d'autres diffuseurs sans succès. Elle signe un contrat avec une société de production, mais les projets intéressants sont systématiquement attribués à ses collègues masculins et sa carrière ne décolle pas. Il y a deux ans, elle décide alors de se faire passer pour un homme. Sous le nom d'Arthur Parker, elle envoie à la BBC les mêmes morceaux transmis auparavant sous son identité de femme. En peu de temps, Arthur Parker devient le compositeur le plus diffusé par la plateforme Nouveaux Talents de la BBC. La chaîne va chercher à contacter Arthur Parker, mais pour ne pas se dévoiler, Annabelle ne décroche jamais le téléphone et ne communique que par e-mail. Aujourd'hui diffusée au Royaume-Uni et à l'étranger, elle révèle sa véritable identité pour la sortie de son premier album prévu fin février. Il est signé Arthur Parker, car selon Annabelle Bennett, il se vendra mieux sous un nom d'homme. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.